Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 26 juin 2022, 10h23, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal. Mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. On voit ce qui se passe, il y a de la division dans le monde, partout, depuis toujours, mais de plus en plus. Les gens sont distraits par les infos, par les nouvelles, par toutes sortes de choses, pendant que le système monétaire est contrôlé par une seule famille. Et ils tiennent les gens comme ça, par les amourettes, depuis des milliers d'années. D'ailleurs, ça fait des centaines et des milliers d'années que ces lignées royales se succèdent. Je reviendrai dans une intervention, une traduction d'une vidéo intéressante, vraiment fascinante, sur laquelle j'ai mis la main. Puis je vous amène ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va voir cette division-là, ensemble, qui atteint son sommet, son paroxysme, avec la décision de la Cour suprême des États-Unis de retourner aux États la décision de l'écheférer sur l'avortement, de limiter l'avortement dans le temps. Donc, s'il y a des États comme la Virginie, New York, qui sont très permissifs, qui permettent l'avortement jusqu'à la veille de l'accouchement, ça va continuer, ça ne change pas pour eux. D'autres États prendront d'autres décisions. Mais ce que la Cour suprême a décidé, a statué, c'est que ce n'est pas un droit constitutionnel, l'avortement, et que ça retourne aux États, aux populations de chaque État, de décider, via les élections législatives de chaque État, puis des politiciens qui vont représenter ces parties-là, et leur position, c'était aux États de légiférer. Il y a vraiment une mauvaise compréhension de ce qui se passe, ce n'est pas une abolition de l'avortement. D'ailleurs, si tu étais dans un État où il y a une restriction sur l'avortement, ben, tu as juste à déménager d'État, ou aller te faire faire un avortement dans un autre État. Alors, c'est aussi simple que ça, puis ça va être très permissif à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas une abolition de l'avortement, c'est qu'on retourne aux États, comprenez-vous. C'est bizarre de voir les gens qu'on appelle pro-choix, parce que tu as deux camps, pro-choix, pro-vie, s'insurger contre ça, alors que dans le cas des armes à feu, ces mêmes gens de la gauche veulent que ce soit les États qui gèrent et contrôlent les armes à feu et légifèrent sur les armes à feu. Donc, pour les armes à feu, quand ça fait notre affaire, on veut que ce soit les États qui légifèrent, du côté des gauchistes, et quand on veut d'autres questions qui ne font pas notre affaire, on veut que ce soit le gouvernement fédéral qui légifère. Donc, ce n'est pas facile, moi, je n'ai aucune position là-dessus, ça ne me concerne pas, je ne suis pas une femme, puis je ne suis pas religieux. Donc, ce n'est pas une question vraiment qui me tracasse, mais j'aime ça mettre mon nez dedans, juste pour vous essayer d'abord d'éclairer la question. Et comme les États-Unis sont une république démocratique, la cause suprême, c'est l'entité supérieure que tout le monde respectait avant, mais là, on le sait, les gauchistes, quand ça ne fait pas leur affaire, là, ils veulent détruire, là, comme ça ne fait pas leur affaire, cette décision-là, détruire la cause suprême, détruire les institutions, et j'en passe et j'en passe sans compter toute la violence. Mais si on retourne dans le temps, on va retourner dans le temps pour une prédiction extraordinaire que Donald Trump avait faite pendant un des débats, le 19 octobre 2016, qui est animé par Chris Wallace, et qui pose la question aux deux candidats concernant l'avortement, parce que c'est une question, ça fait 50 ans que ça a été rendue, cette décision-là qui a frustré beaucoup de gens, cette décision de Roe vs. Wade. Chris Wallace demande à Donald Trump qu'est-ce qui va arriver, et sa position, et on écoute, il avait fait une prédiction incroyable, dans le fond, il a prédit ce qui se passe aujourd'hui, et encore aujourd'hui, la Cour suprême qui a été forgée par Donald Trump pendant ces dernières années, il a fait trois nominations, trois juges conservateurs pro-vie, on a vu ce que ça donne, ça donne une majorité de six juges contre trois, et bien on le voit aujourd'hui, Donald Trump n'est pas président, mais c'est lui qui influence encore le pays, plus que jamais, il va passer à l'histoire. On écoute la fameuse question. Donc, il dit, c'est une question qui pourrait avoir des conséquences vraiment désastreuses, ou en tout cas importantes, l'avortement. Il dit, si c'est pour arriver, cette question-là hypothétique que vous me posez, de renverser la fameuse décision d'il y a 50 ans, qui permettait, qui donnait le droit, un droit qui avait été créé constitutionnellement par les juges il y a 50 ans, il dit, moi je suis pro-vie, je vais nommer des juges pro-vie, bien, je pense que ça reviendra aux États de décider. S'ils renversent, ça va retourner aux États. Mais ce que je vous demande, monsieur, est-ce que vous voulez voir la Cour renverser cette décision-là? Vous voulez que la Cour protège le deuxième amendement, de porter une arme? Voulez-vous que la Cour renverse cette décision-là? Vous voyez, c'est-à-dire la prédiction. Bien, si on nomme deux juges ou même trois, et c'est ce qu'il a fait, il en a nommé trois, il y a eu la chance, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, un président qui nomme trois juges à la Cour suprême dans un mandat. Bien, si je nomme trois juges, ça va arriver, et c'est exactement ce qui est arrivé. Et ça va arriver automatiquement, et c'est arrivé. Donc, ça va retourner aux États, et les États prendront leurs décisions. Incroyable! Qui aurait cru que Donald Trump, encore aujourd'hui, serait si important, et à la tête, dans le fond, des plus grandes décisions du pays? Je vous quitte avec quelque chose d'une nouvelle assez hallucinante. Les sirènes d'alerte de la guerre froide rétentissent à travers la France. C'est CNN qui nous rapporte ça. Mercredi, midi typique à Paris, cette semaine, les rues bourdonnaient de touristes, des terrasses remplies de tables, quand le gémissement d'une sirène de raide aérien a rempli l'air, son gémissement, traverse la ville pendant près de deux minutes, atteignant un crescendo au-dessus du trafic de midi avant de s'éteindre. C'est un événement étrange, mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'à part quelques touristes confus, personne ne semble s'en apercevoir. En France, le premier mercredi de chaque mois, des sirènes, initialement envisagées comme des avertissements de bombardement durant la guerre froide, se sont déclenchées pour tester les alarmes dans quelques 2000 villes et villages à travers le pays. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe, ça pourrait être utile, disons. Vraiment tout un monde bizarre dans lequel on est en ce moment. Jamais autant de division. Je vous en reviens probablement demain avec cette histoire fascinante sur Lee Rothschild, qui dirige le monde vraiment. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501